Musique 63, compte rendu philosophique Art, communication, esprit, 13300 63, compte rendu Le désir donne substance à la pensée Le serpent fait venir le désir Si on ne désire plus, on s'arrête, la pensée s'arrête Le désir retarde la souffrance pour faire oublier la pensée Un animal ne sait pas ce qu'est le mal Cela s'oppose à la torture Cela s'oppose à un chat socialisé qui est différent du chat sauvage Pour Nietzsche, est-ce qu'il y a eu moins ou plus peur que les autres ? Jusqu'à quel point on peut y aller ? L'inconnu porte l'aléatoire Cela s'oppose à ne pas avoir de soupçon sur notre véritable nature Qu'est-ce qu'une carte maîtresse ? C'est celle qui est inconnue Cela y dit, c'est évident Peut-on se voir, s'éprouver d'être autre que ceux qu'on pensait ? On a peur du jugement des autres On préfère s'arranger avec notre propre juge Celui qui s'engage se révèle aux autres Le pouvoir est un moyen de se trouver La pensée est un moyen de ne plus être là Quand est-ce que la pensée est arrivée dans l'être humain préhistorique ? D'une pensée informulée, nous sommes passés à une pensée qui s'est matérialisée Pour la femme, quand la pensée est arrivée L'homme est intelligent parce qu'il y a la femme La femme a du mal à comprendre l'intelligence L'intelligence pourrait être sécrétée par le désir Que penser du concept désir-intelligence ? Et cela chez la femme Est-ce que le désir peut vivre en bon rapport avec l'intelligence ? Dieu est intelligent Plus on est intelligent, et moins on sait désirer Est-ce que nous sommes intelligents quand nous désirons ? Est-ce que le désir est à la base de l'intelligence ? Qu'est-ce que l'intelligence ? Les êtres désirants sont-ils intelligents ? On peut faire un parallèle avec la vérité de la matière Jusqu'au bout, est-ce conciliable le désir et l'intelligence ? Pourquoi on a du mal à rester intelligent ? Et notamment avec le désir ? Le serpent, qu'est-ce ? Il y a le désir et l'intelligence Plus une femme est intelligente, et moins habituellement elle a du désir, constate-t-on En s'abandonnant, la femme a peur de serrer la mort entre ses bras L'homme recherche l'origine du désir Le désir a un objectif, un objet Dieu est-il homosexuel ? L'homme supporte moins la solitude que la femme, a priori Il la cherche ailleurs Peut-être dans les faits Alors que la femme supporte d'être abandonnée affectivement des conséquences du serpent Désir et intelligence Il essaie d'adapter des natures Le serpent Et s'oppose à l'homme et à la femme L'androginal, abstraction de l'un et de l'autre est un leurre, et fait partie de la mythologie La rencontre de l'un et de l'autre est une jonction, une rencontre des contraires Il y a toujours un qui tue l'autre On se cherche soi dans l'autre Ainsi l'autre nous renvoie le désir Qui d'autre peut nous le renvoyer ? Cela s'oppose à l'étrangeté totale dans l'autre Il y a deux étrangetés Qui pourraient s'entendre chez l'homme Il y a le séparé Et le concept désir-intelligence Chez la femme Il y a pas de séparé C'est le désir de l'intelligence qui prime C'est le désir et l'intelligence qui prime Qu'est-ce une femme ? Un désir par le serpent ? On peut mettre en parallèle l'intelligence Qui entraîne une perversité du désir et de l'affectivité La femme remplace l'intelligence pour ne pas s'occuper de l'affectif Cela s'oppose à ce qu'elle soit froide Fusionnelle, narcissique, infantile Il y a des épreuves pour mettre le désir avec l'intelligence Il y a des épreuves pour mettre le désir proposing Le désir Il y a des Stopped J'espère ça plus haut ?